Le discours direct et indirect Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau durs de la grammaire Le discours direct et indirect Il faut des étudiants des étudiants et des étudiants Il y a beaucoup de étudiants Il y a beaucoup de changements dans le discours direct et indirect Il y a beaucoup de changements dans la conjugation dans les pronoms et plein de choses Il y a beaucoup de étudiants qui ont fait des étudiants qui ont fait des étudiants et qui ont fait des étudiants Par contre, il n'est pas très difficile Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses C'est la conjugation La concentration totale dans l'examen Et un autre Il y a beaucoup de changements qui ont fait des discours direct ou indirect ou bien sûr l'axe Et parfois il y a des étudiants qui ont fait 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 des étudiants Donc je vais diviser la leçon en deux parties La première partie c'est le cas le premier cas qui est très simple et une deuxième partie qui va en fait comprendre un cas qui est un peu compliqué mais bon on va faire les choses partie par partie Donc ce n'est pas il y a une des étudiants Le petit peu A la première fois il y a un peu il y a une autre C'est parti avec un commentaire et commentaire A la seconde On commence le classique pour le développement De lui Il y a une petite haine de l'asile du discours direct au direkt du direct Au temps La transformation Il y a la transformation au direct au direct Au direct Dans la lecture Je vais faire une vidéo spéciale pour les exercices pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a un état c'est un peu difficile donc la pratique va vous permettre de vous comprendre Je vais vous présenter beaucoup Je vais essayer de vous abonner à la vidéo jusqu'à l'akhir Je vais vous abonner à la vidéo On commence par le discours direct C'est la définition On parle de discours direct Quand le narrateur rapporte directement les paroles d'une personne Ce qui signifie c'est que nous avons mis les paroles d'une des paroles Et nous disons directement sans rien changer Il n'a pas besoin d'une chose Je vais vous dire que je n'ai pas compris Maintenant je vais vous donner une personne numéro un Le premier Le deuxième Le deuxième Le troisième Le deuxième 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 qui a dit le premier, le deuxième, il est le deuxième, il n'a pas besoin de faire des choses. Nous allons vous donner un exemple. Sarah va visiter ce Musée demain. Dit-à-le. Nous allons commencer par l'exemple. Le deuxième, c'est que celui-là, dit-à-le. Donc, Ali est ce qui dit le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Sarah va visiter ce Musée demain. Donc, dans le discours direct, ce sont les paroles d'Al-Ali. Nous allons vous donner un exemple et nous allons vous donner un exemple. Nous allons vous donner un exemple. Nous allons vous donner un exemple. Sarah va visiter ce Musée demain. Dit-à-le. Nous allons vous donner un exemple comment nous allons vous donner la phrase au discours direct. Nous allons vous donner un exemple. A l'écrit, le discours direct est souvent introduit par des guillemets introduit par un verbe de parole ou bien un verbe introducteur comme dire, déclarer, annoncer, demander. Ces verbes introducteurs peuvent être situés soit devant les paroles rapportées, soit après les paroles rapportées ou bien à l'intérieur des paroles rapportées entre des virgules. Bref, donc, le discours direct a un discours très important. Qu'est-ce qu'il y a des guillemets ? C'est le verbe introducteur ou bien le verbe de parole. C'est-à-dire, déclarer, annoncer, demander. C'est-à-dire, déclarer. C'est-à-dire, déclarer. C'est-à-dire, déclarer. C'est-à-dire, déclarer. C'est-à-dire, déclarer. C'est-à-dire, déclarer, déclarer. Donc, on a déclarer. On a déclarer. Mais, ce qui connaît le verbe de parole, à l'intérieur des paroles ou qu'on entre des virgules. Voilà. C'est un discours qui est direct. On a déclarer des exemples d'abord. Qu'est-ce que je fais ? Je vais vous dire des exemples. Il y a trois phrases. La première phrase, Nora me dit J'aimerais que tu viennes me voir. Il y a le verbe de parole qui me dit dans la phrase. Avant les paroles rapportées Nora me dit La phrase senia J'aimerais que tu viennes me voir Me dit Nora La phrase senia C'est le verbe du parole Après les paroles rapportées Me dit Nora La troisième phrase J'aimerais que tu viennes me voir Me dit Nora Cela me ferait plaisir C'est le verbe de parole Il y a le verbe de parole Il y a le verbe de parole Me dit Nora Entre deux vercules Et bien sûr Il y a le verbe de discours direct Dima 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 Il y a le dialogue Il y a le dialogue Il y a le discours direct Il y a le verbe introducteur Il y a la phrase Il y a la phrase Il y a le milieu de la phrase Il y a l'intérieur Il y a le discours indirect Le discours indirect On parle de discours indirect Quand le narrateur Rapporte indirectement Les paroles d'une personne Sans utiliser ni les guillemets Ni les deux points On trouve un exemple Farid Farid me demande Quel est mon âge Il y a le dire Il y a le dire Il y a le discours Il y a le dire A la phrase Indirectement Une autre personne Non c'est pas un point 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 Il y a la phrase Avec des changements Bien sûr Et bien évidemment Il y a des changements Il y a le livre la partie suivante maintenant à d'une douze lois de la partie mouhima fntas librette contre la kouzou maïe fée à bsf il ya les transformations du discours direct au discours indirecte ben isma la dé transformation qui est une deux cas essentiel le premier cas mais qui coule le verbe de parole conjugué au présent le deuxième cas qui est très très important pour les aïe bachouïa wankikun le verbe de parole et au passé à la védjou radine raccouz la le premier cas le catalogue le verbe introducteur vient le verbe de parole et au présent ou radine chauffou bien sûr les changements les rendu ruf had le cas fille transformation discours direct l'indirac On va écrire lesquelles 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 qu'on a besoin pour les exercices La première phrase Il dit Je te souhaite un joyeux anniversaire On va commencer par le discours direct et indirect Il dit une phrase Du discours direct On va écrire le discours indirect Il dit qu'il me souhaite un joyeux anniversaire Donc pour passer au discours indirect On enlève les deux points et les deux guillemets C'est la première des choses On change le pronom personne Et le pronom complément te Et on met la conjonction de subordination que Pour relier les deux phrases Ce n'est pas le discours direct et le discours indirect On va écrire lesquelles On va écrire la phrase Ou bien le verbe introducteur On va écrire On va écrire Il dit Il est au présent On n'a rien changé On va écrire 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 Il me souhaite On va écrire On va écrire Il me souhaite On a mis deux Quand on a dit la phrase déclarative, on a mis deux D'abord, on a une phrase qui est impérative On a mis deux Pour relier les deux phrases, Saïd me conseille et garde un sourire On a mis deux Dima, l'autre chose qu'on a dit, on a mis la première partie La première phrase qu'on a mis deux Saïd me conseille On ne touche pas Après, on a mis deux points et les deux guillemets On a mis deux C'est ce qui est la phrase qui a mis deux phrases On a mis une phrase qui est impérative On va mettre deux plus infinitif On a mis deux garder Le verbe garder à l'infinitif Et là, on va dire qu'on a mis une phrase impérative La phrase impérative n'est pas qu'on a mis le sujet Il n'y a pas le jeu, ou la tu, ou la il, ou la saïd, ou la mouna Le verbe directeur Il n'y a pas le jeu, il n'y a pas le jeu, ou la saïd, 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 ou la saïd On va mettre la phrase impérative La deuxième phrase On a mis les deux points et les deux virgules Bien évidemment Ou on a mis l'inversion de sujet On a mis l'inversion de sujet On a mis l'inversion de sujet Pour le pronom personnel Tu, on a mis je Et pour relier les deux phrases, on a mis si Cette fois-ci Maintenant, je pense qu'on a mis une phrase interrogative On a enlevé le point d'interrogation Et on a mis un point normal Les paroles rapportées, ou bien les phrases qui sont entre guillemets C'est une phrase qui est interrogative Du coup, on a mis si Pour relier entre les deux phrases Parce qu'on a mis les deux phrases On a mis les deux phrases Le professeur demande à son élève Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs Nous avons mis le discours indirect Le professeur demande à son élève Pourquoi il n'a pas fait ses devoirs La première phrase Le professeur demande à son élève Donc la phrase comprend le verbe introducteur Il a bien sûr les points et les guillemets Et on a gardé pourquoi Et on a gardé pourquoi Avec le pronom On a remplacé tu par il Et on a mis en fait Le pronom possessif C Au lieu de T D'abord, je vais vous dire Ce qui est C'est Tu Réjannes Il Ou T Réjannes C Bien sûr, pour l'instant, je vais vous donner un tableau Il a fait jamais avec les changements On a mis le discours direct et le discours indirect Même si on a mis le temps par cœur On a mis le temps logiquement Dans la réponse Maintenant, le professeur demande à son élève Il y a le professeur qui demande à son élève Il y a le professeur qui demande à son élève Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs Mais qui va rapporter au discours de l'élève Réjannes Le professeur demande à son élève Pourquoi il n'a pas fait ses devoirs C'est un autre qui est un peu Pourquoi il n'a pas fait ses devoirs Il y a la fin de cette jante Il y a la fin de cette jante C'est une phrase Ou bien les paroles rapporteuses qui demandent pourquoi Aadates Aadates d'interrogation On va mettre ça en place C'est un peu Et cette phrase On va mettre en place Aadoué de la stéphème Qui s'adresse à la paroles rapporteuses Qui s'adresse à la paroles rapporteuses Avec lequel, comment, où, quand, etc Aadates d'autres exemples Il me demande Quel est ton âge Il me demande Quel est mon âge Dans la phrase, il y a les points de l'interrogation comme d'habitude, il y a le point d'interrogation et il y a un point normal. Il y a une question et une phrase interrogative. Il y a un mot en place de temps. C'est ce qu'on a dit avant. C'est ce qu'on a dit. Comment ? 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 Combien ? Pourquoi ? Pour que nous devons faire un mot en place de temps, nous devons travailler avec nous. Il me demande quel est ton âge et quel est ton âge. Ceux qui diront les paroles à ce sujet. Il me demande quel est mon âge. C'est ce qu'on a dit en cours. On est le plus qu'on a dit. Nous devons faire des questions. On a un exemple d'un autre exemple. Il y a une phrase interrogative. Il y a plusieurs typologies des phrases interrogatives. La maman demande à son fils qu'est ce que tu fais ? Nous avons le discours indirect La maman demande à son fils ce qu'il fait La maman demande à son fils qu'il n'a rien à dire La première phrase est le verbe introducteur Le verbe de parole Il s'agit d'une phrase interrogative qui commence par ce que Nous devons dire ce que Dans le discours indirect La maman demande à son fils qu'il n'a rien à dire La maman demande à son fils qu'il n'a rien à dire Nous devons dire ce qu'il n'a rien à dire La maman demande à son fils qu'il n'a rien à dire Ils nous font dire ce qu'il n'a rien à dire La maman et sa fils Et maintenant, nous devons dire un résumé Nous devons dire un tour de changement Par exemple, le changement de la question est qu'on aie les deux points et les deux guillemets. Après la question, on a le point d'interrogation, le point d'exclamation, on a l'assumé qu'on a dit un point. Par exemple, la phrase déclarative qu'on a dit « que ». Il y a qu'on a une phrase déclarative, les paroles rapportées qu'on a dit « que ». Il y a qu'on a une phrase impérative, j'aime l'amria, qu'on a dit « de » plus infinitif. De plus le verbe à l'infinitif Bénisbe à la phrase interrogative C'est une plusieurs typologies Une phrase interrogative C'est une version de sujet C'est une version de sujet D'abord Je, tu Le discours indirect Nous, vous Le discours indirect Qu'on m'entend Ma ta Ma ta Ma ta Notre, votre Vous, nous Bien sûr l'heure avec S en plus plus pluriel je vais commencer à faire ce pronom en plus de façon logique si vous voyez l'afraise de discours directe je vais essayer d'en faire l'éducation et je vais prendre en considération ce pronom. je vais essayer de comprendre la jumelle afin d'en faire l'éducation l'éducation est l'éducation pourquoi je vais vous dire parce que quand vous avez une concentration est une concentration plus basée donc je vais vous dire c'est mieux d'avoir des choses logiques afin d'avoir des choses logiques afin que vous devriez faire l'éducation et de faire l'éducation on est à la fin de la vidéo j'espère que vous avez compris cette partie très bonne donc la deuxième partie après je vais faire des exercices afin que vous fassiez bien cette étude je vais vous donner la chance et je vais vous soutenir